Aujourd'hui, j'ai fait près de 62 jours de grève pour qu'il était, parce que je l'aimais le 31 mars qui est passé là. Il sortit une note, où il a dit, il nous a rappelé, il sortit une note là ça, sans consulter, pour moi, sans consulter les représentants du personnel, puisque nous avons siégié dans une instance, qui est le CST, le Comité Social Territorial. Et dans une note là ça, il a dit que dorénavant, il a pas payé les heures supplémentaires. Et donc, à partir de là, son note qui a bouleversé en fait toute organisation en collectivité là, et notamment à la police municipale. Donc, nous, bien évidemment, notre place à sortie, nous analyser la situation rapidement. Et nous dit que la situation est représentée à deux niveaux. A d'un premier niveau, où on gagne partie à les services, notamment les collègues qui travaillent au service technique, au stade et dans la culture, nous qui sommes dans l'événementiel, donc il y a quoi faire des heures supplémentaires, tout ça qui est manifestation sportive et culturelle. Et à d'un deuxième niveau, nous analyser au niveau de la police. Et nous, on nous compte qu'au niveau de la police, ça n'a pas même été là, puisque les 25 heures supplémentaires que vous avez fait, ça intégrer dans le planning à vous et dans la fiche de poste à vous. Et depuis le recrutement à vous, vous avez l'obligation, effectivement, de faire ces heures supplémentaires là. Ça veut dire travail le samedi, jour ferier, la nuit aussi, puisque vous avez travaillé jusqu'à 1h du matin, vous avez accompagné la gendarmerie sous le terrain, donc vous avez fait un travail particulièrement important sur ce territoire là, pour sécuriser ce territoire là. Donc, et en contrepartie, vous avez les 25 heures supplémentaires mensuelles que vous avez touché. Et à partir du moment où vous avez pris une décision là, ça, il a créé un véritable problème, contre le cas d'Italien là, il a effectivement mis à mal le service public, c'est-à-dire qu'il a mis à mettre la sécurité du territoire là, le travail que les policiers ont fait pour sécuriser ce territoire là, eh bien, il a mis à mettre tout ça en difficulté. Et en contrepartie, les ressources, en tout cas les salaires, les heures supplémentaires que les collègues ont touché, eh bien, il a mis à perdre ça, ça qui a fait que il a mis à une chute brutale à la rémunération à eux, et ça a mis à mettre eux en difficulté, eux, avec famille à eux, avec tout projet de famille à eux, toute vie à eux en fait. Et là, depuis que nous voyons ça, nous avons contacté la direction, en tout cas la municipalité, et le premier monde nous jointe ces DGS là, on nous dit qu'on sait qu'il faut nous voyer absolument, par rapport à notre là qui soit ici là, parce que ça a posé un problème, et notamment à la police. Eh bien, c'était tout un problème, parce qu'on a rappelé qu'il y a des collectivités là, ça nous a eu un problème de dialogue social, nous faisons ça des mouns qui ne parlent pas, il y a quoi prendre des décisions, il y a quoi dire, j'ai décidé, et sans consulter bon moun. Donc nous avons rencontré DGS là, il y a eu un élu qui délégué aux ressources humaines, et nous avons expliqué le problème là, et les policiers n'étaient pas particulièrement convaincants, ils ont expliqué le problème là, mais malheureusement, ils nous disaient qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions, il faut voir mais là, et mais là, à un moment donné, nous n'allons pas savoir qu'il y a été, et donc ça oblige nous, déjà dans le premier temps, d'être si loin plus loin, même s'il n'y a pas été souhaité, c'est des besoins en préavis de grève, ils ont été contrés nous, absolument, ce problème là, et donc nous avons rencontré Mela, et malheureusement, Mela n'a pas compris, ou du moins, il fait semblant de ne pas comprendre ce problème là, et il n'a pas fait nous des propositions correctes, qui fait que nous sommes obligés d'entamer une grève qui a démarré depuis le 18 avril 2023. Et c'est là, pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons 62 jours de grève dans la collectivité de Maroc.